Oh l'offrande est plus supérieux, l'offrande est plus supérieux qui est un problème, l'offrande est plus supérieux qui est ce que tu vis, l'offrande est plus délibéré, alors qu'on a l'éternation. Amen, prière de vous asseoir, je suis très content aujourd'hui, après que nous venons de passer un bon moment dans la présence des dieux, et cette action qui a été organisée, nous croyons que le Seigneur était au rendez-vous, et je crois que Dieu a fait beaucoup de choses dans ta vie. Vraiment, notre frère Chade a bien travaillé, et c'était vraiment très merveilleux. Et tous les invités, c'était très bien passé. Mais maintenant, nous revenons maintenant à l'église. Pour continuer à ce que nous avons déjà commencé. Et surtout, voir aussi le message qui a été donné, c'était très bien passé. Avec ce message de l'Esprit de l'Éternel de Sezira, tu seras chante avec notre personne. C'était très, très magnifique. Mais moi, je... Je rentre maintenant pour continuer avec ce que j'avais commencé. Vous savez, nous sommes à la fin du temps. Peu importe toutes les acceptations des hommes. Mais notre évangile doit s'identifier à l'éternité. Parce que si on a l'éternité, on peut dire beaucoup de choses qu'on veut dire. On peut affirmer beaucoup de choses. Mais ce qui compte, il y a beaucoup de choses que les hommes acceptent sur la télé. Même si l'acceptation est contraire à la réalité. Mais les gens essayent de croire même des choses qui n'existent pas dans la vie. Et tout ça, pourquoi ? C'est pour satisfaire les cœurs des hommes. Pour ne pas laisser les hommes. Ils se laissent persuader par des choses qui ne sont pas fondées à la parole de Dieu. Même tous, ce n'est pas ainsi que vous êtes enseignés. Ce qui compte pour toi, c'est l'éternité. C'est l'éternité. C'est l'éternité. C'est l'éternité. C'est l'éternité. Parce que beaucoup de gens au temps de la fin seront surpris. Lorsqu'ils seront devant la force de celui qui les a créés. Après tout ce que tu as aimé sur la télé, C'est l'éternité. Tu peux tout faire. Tu peux tout faire. Tu peux tout faire. Mais ce qui compte pour toi, c'est l'éternité. C'est ça l'histoire de Noé. Moi j'ai dit que Noé a commencé à prêcher par l'âge. Au moment où Noé faisait l'âge de l'éternité, C'était déjà le début de l'adaptissement céleste. Dieu avertissait déjà les habitants de la terre. Et pourquoi moi je vous avertis Que les où nous sommes, Nous devons être posés sur l'évangile de l'éternité. Parce que chacun de nous, Et tout prendra l'abord pour rentrer vers l'éternité. Et qu'est-ce que tu amèneras devant ton Dieu ? Qu'est-ce que tu amèneras devant ton Dieu ? Nous, nous sommes juste les ambassadeurs. Et que le visage est mis sur ton passeport. Ton son est célèbre pour l'éternité. Ce qui me préoccupe, c'est ta vie après la mort. Je pense toujours à ta vie après la mort. Et ton pasteur, oui, je pense à ton bien-être. Que tu es la vie, la santé ainsi de suite. Mais je sais que la vie de la terre est éveillée. Mais la vie après la mort. Quelle est la préparation de ton âme pour la rencontre de ce Dieu créateur ? C'est pourquoi je me suis plus basé à dire des choses. qui prépare l'âme pour rentrer vers Dieu. Réder bien ce Seigneur aimé. Aucune tâche de péché sera acceptée devant Dieu. Tu dois te sanctifier sur la terre. Tu dois arranger ton cœur sur la terre. La correction après la mort n'existe pas. Si tu dois te corriger, corrige-toi sur la terre. Si tu dois te corriger. Un jour, tu seras face autre-temps. Le jugement est tombé. Voilà pourquoi je vais continuer avec ce que j'avais introduit les dimanches passés. Nous lisons directement la Bible. Dans le livre des Apôtres. 1 Pierre chapitre 1 verset 22. 1 Pierre chapitre 1 verset 22. Voilà. Je sais que sur la terre, Dieu ne peut accomplir que sa parole. Et toute parole de l'homme doit être tenue pour le mensonge. Et la parole de Dieu doit être tenue pour la vérité. Amen. Voilà. Je pense que j'avais introduit notre chambre de l'enfer ici. Ceux qui n'avaient pas l'amour du prochain. Ces gens s'est retrouvés dans les tourments pour ne pas avoir évenu leur prochain. Et vous savez comment j'avais parlé déjà. Dans le pain de ce message. Comment on marchait avec le Seigneur. Et chaque âme qu'on rencontrait dans ce lieu de tourments. S'il y avait toujours l'amour et la miséricorde de Dieu. Et c'est comme ça que les dimanches passés. Nous sommes limités à cet homme qui s'est retrouvé dans les lieux de tourments. Pour avoir regardé ses propres intérêts. Et vous savez quand nous avons fini maintenant. Après avoir parlé, le Seigneur avait parlé avec cet homme. On s'est retrouvés dans cet endroit. Il y avait beaucoup de cages à l'intérieur. Donc il y avait beaucoup de cages à l'intérieur. Il y avait beaucoup de cages à l'intérieur. Il y avait beaucoup de cages à l'intérieur. Et nous n'avons pas eu l'amour du prochain. Et là, il y avait beaucoup de cages à l'intérieur. Alors, après avoir passé la cage suivante, nous avons suivi. Et quand on marchait avec le Seigneur, dans la cage qui suit, j'ai trouvé un cercle. Où il y avait un homme qui était condamné à l'intérieur. Et je voyais de plusieurs mains essayer de toucher maintenant le sac. Alors, lorsque nous vîmes arriver avec le Seigneur, on voulait maintenant savoir ce que cet homme avait fait sur la cage. Et on voulait le savoir. Et je n'ai pas compris pourquoi. Alors, cet homme, déjà dans l'enfer, pouvait se retrouver dans ce cercle. Alors, nous avons avancé avec le Seigneur. Et j'attendais maintenant le son sorti de ce cercle. Il disait, « Seigneur, invitez-le-moi. » Dis à ces gens de cesser de me tourmenter. Parce que pendant que le main que je vais tousser, sa caisse, ce main qui est toujours réclamait la justice des dieux contre la personne. Et vous savez, quand ce main s'est trouvée dans cet endroit, c'est que cet homme avait commis un délit sur la terre. Et puis, si c'est que le mal a continué à les tourmenter dans ces temps-là. Et puis, sa caisse brilée, prise aussi, son châtiment a été servé. Et c'est pour ça maintenant que ce temple, le Réveil Seigneur ait une pitié de moi. Et il a besoin de cesser de me tourmenter. J'attendais maintenant que le Seigneur parlait avec beaucoup d'affection. Le Seigneur lui dit, « Tu n'avais égard à personne. » Je ne voulais pas que les gens du quartier parlent avec tes enfants. Mais malgré ta résistance, toi qui négligeais les gens du quartier, voilà le sort de ton péché dans cet endroit. Et c'est comme ça que cet homme, maintenant, commençait à rencontrer au Seigneur. Il dit, « Seigneur, je me voyais très doué. » Et que mes enfants aussi étaient très bien éduqués. Et puis, le niveau des mondes intelligents. Et la vie que je possédais avec toutes ces richesses. Je ne pouvais pas ainsi laisser mes enfants parler avec les délinquants de mon quartier. Je ne pouvais pas laisser mes enfants parler avec ces délinquants. Je les faisais juste pour protéger mes enfants. C'est pourquoi même quand quelqu'un m'est si vieux, je ne répondais absolument à rien. Et moi aussi, je ne faisais jamais de salutations aux gens. Mais alors qu'un jour, je me promenais, dans le retour du travail, j'ai hété contre une pierre. Et c'est là que j'ai tombé. Je me suis dans l'hôpital. J'ai dit, « Je suis ici. » Vous voyez, c'est tant comme l'homme du précédent. Mais le Seigneur lui dit encore, « Je suis ici. » Alors que tu ne t'aimais pas égale aux gens. Mais quand il est tombé, c'est les hommes qui ont ramassé dans un énorme pays. C'est ce genre de prouver de l'amour envers toi. Et c'est la raison que l'air met des tourments dans cet endroit. Et on devait maintenant passer sa cage pour continuer la suite. Et c'est ce genre de prouver de l'amour envers toi. Alors j'ai attendu les sons plein de titres d'inan. Mais il n'y a pas de prouver de l'amour envers toi. Il y a recrété pour avoir ses retrouvés dans cet endroit. Et maintenant, la voie qu'il va me sentir dans une autre école. La femme l'a dit que je ne devais pas être ici. Que moi, je ne devais pas être ici. Alors, à notre approche avec le Seigneur. Et toi, si tu es ici. Et elle répliquera. Elle dit, Seigneur, ici, ce n'est pas mon endroit. Je ne peux pas se retrouver ici. J'étais une femme verrente. J'avais accepté l'évangile de la Sainte-Été. Je me suis dépouillé toute ma vie. Pas méchier, pas pantalon. Et pourquoi moi, je ne peux pas être dans cette âme. Jésus le regarda et l'aimant. Et alors, j'ai s'il pleurait maintenant. Et de tout amour, le Seigneur lui dit. Quoi que tu vivais dans la Sainte-Été. Qu'as-tu méprisé les gens. Tu as utilisé ton dépouillement pour se moquer des autres. Tu peux se réagir avec tous les hommes. Ce qui compte, c'est l'état de ton cœur. Avant de continuer, je voulais dire aux femmes. Le dépouillement total. Ne pas combler si cela n'est pas aussi de l'intérieur. Alors, à ce moment, elle commençait à pleurer. Le Seigneur lui dit. Tu utilisais ton état pour se moquer des autres. Tu pensais avoir la garantie du ciel. Tu méprisais mes troupes. Je lui ai demandé au Seigneur. Qu'est-ce qu'elle a fait ? Pour la laisser sur la terre. Le Seigneur me dit. Quoi qu'elle vivait dans la Sainte-Été. Elle méprisait maintenant les églises où les femmes ne s'habillaient pas d'une manière conforme à la parole. qu'elle est en primaire. Elle incite les pasteurs pour les appeler les magiciens. EUGENIPAZU C'estOs Il pensait d'aller au ciel, parce qu'il pensait d'avoir tout laissé, mais il n'était pas tout, il avait encore un cœur à réparer, son cœur était rempli de mépris, et un jour son ami l'a invité dans une église, il a dit que cette église n'est pas en place, cette église sont des églises des satanistes, or ce serviteur, ce pasteur là, était un homme de Dieu, il était un homme appelé de Dieu, il a méprisé mon serviteur, c'est la raison qu'il est ici, il m'a dit, il dit à mon peuple de faire attention, j'ai un peuple éclairé, et un peuple qui sera éclairé, Dieu est un Dieu de multidimension, attention bien aimé, tous ne sont pas appelés à enseigner la même chose, mais tous sont appelés à pratiquer la parole de Dieu, tous sont appelés à vivre conforme à la parole de Dieu, et quelle est la meilleure d'angile qui sera prêchée dans les temps de la faim, c'est la parole authentique de Dieu, et cette parole authentique là, c'est la foi véritable, et comme il y a la bonne mime, qui est la Bible, c'est ça l'évangile du temps de la faim, la sainteté c'est la peine de chacun, chaque chrétien doit vivre dans la sainteté, mais il y a des ministres que Dieu a suscité sur la terre, qui sont elles, sont là pour prêcher la sainteté, il y a d'autres qui sont appelés, pour enseigner la volonté de Dieu, pour prêcher la persévérance, d'autres sont appelés, pour prêcher la patience, d'autres sont appelés, pour prêcher la volonté de Dieu, et d'autres aussi sont appelés, pour enseigner le péché, et tous ces gens là, n'accompliquent la parole de Dieu, alors faites attention bien les gens, mais les lois des dieux, sont parfaits, ne jugez pas encore, ceux qui ne sont pas des pieds, mais toi, allez prêcher ces gens là, à connaître la vie, n'allez pas condamner les gens, qui ne connaissent pas les choses, mais allez enseigner ces gens là, de fuir la colère à délire, ainsi que n'est négotez, abattu à n'abattu à n'abattu à n'abattu à n'abattu à n'abattu, c'est l'amour des pécheurs, et le souhait de souhaiter les dieux, c'est que les pécheurs reviennent à la raison, mais pour autrement, n'utilise pas ton état, pour condamner les autres, quand même ce que tu as fait là, si seulement tu n'es pas totalement délivré, ce qui n'est pas vraiment régénéré, tu ne verras jamais la face des dieux, est-ce que ton débrouillement, c'est ce qui vient de toi, ou c'est un rite religieux, car ce n'est pas tous ces chequinaux-là qui vont au ciel, ce n'est pas ça, bien-aimé, aller au ciel, c'est être dans la sainteté intérieure et extérieure, alors le débrouillement extérieur sera l'état parfait de ton cœur, et si tu le fais par hypocrisie, et que ton cœur encore, et que les changements ne proviennent pas de l'intérieur, c'est l'intermédiaire, alors on passe maintenant sa cage, pour continuer notre visite, et pendant qu'on avançait, j'ai trouvé quatre trous dans la fosse, et lorsque nous sommes arrivés maintenant, j'ai projeté mon regard de l'intérieur, je voyais comment le feu crachait de l'intérieur de la fosse, alors j'attendais les simples types d'armes qui étaient à l'intérieur, et de fois sortaient dans le vide, pour dire, il a refusé de me voir dans le travail, tu n'as pas accepté le mérite, moi tu n'as pas voulu m'engager, et lorsque nous sommes maintenant, je regardais ces âmes, et à la fosse, ils étaient encore dans un autre trou, et ces âmes étaient ligotées, dans le fil barbellé, et ces gens l'a plairé, il subiait le Seigneur de les faire sortir, j'ai dit Seigneur, qu'est-ce que ces gens ont fait sur la terre, il me dit, ces gens n'avaient pas l'amour des autres, ils vivaient dans le tribalisme, il aimait les gens de leur village, il a nage que les gens qui appartenaient à leur tri, et même si ces gens-là ne méritaient rien, mais puisqu'il fait partie de son village, il a engagé ces gens pour laisser les autres, vous aussi, vous aimerez l'étranger, parmi vous, car vous avez été étranger, dans l'Égypte, et à ce moment-là, je regardais ces âmes, j'étais en an 10h79, alors bien aimé, on regardait ces âmes de la fosse, je vis alors, une âme qui était à l'intérieur, sans doute, avait beaucoup, des dossiers qui étaient collés à son âme, et tous ces documents-là, réclamait la justice de Dieu, et je dis, Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait, lorsqu'il était sur la terre, le Seigneur me dira ceci, l'entremise avait, l'entremise s'est essayé, d'embaucher les gens, ils avaient besoin, au moins, de 7 personnes, des gens qualifiés, qui devaient remplir ce travail, mais tous les gens, devaient passer par un test, et parmi les nombres de personnes, on a toujours exigé, que l'information soit déduquée, mais lorsqu'il était le chef, de ce département, il est allé dire, aux membres de sa famille, le niveau, recrit de l'entreprise, sa famille n'avait pas ce niveau-là, il a falsifié des tests, pour engager les gens, de sa propre famille, pour engager les gens, de sa propre famille, mais il a aussi, d'autres gens, qui sont venus demain, ces gens avaient plus de mérite, que les gens de son village, il a juste engagé, les gens de sa propre famille, et c'est la maison qui les a embauchés, et c'est la maison qui les a embauchés, et c'est assez que l'entreprise, a eu beaucoup de problèmes, parce que le mériteur n'était pas là, et c'est les gens qui ont récit, la colade d'un an, et c'est lui qui faisait ces choses, il menaçait aussi les gens, qui travaillaient dans l'entreprise, qui ne faisaient pas partie, de son tri-ville, nous devons apprendre, à aimer tout le monde, que tu sois mon ouva, que tu sois mon com, nous faisons partie, de l'éternel, que le tribalisme a détruit notre nation, et qu'à chaque qui reste avec eux, les balou, va aller à côté, les va combater, nous sommes tous tirés du Congo, nous sommes un seul peu, et nous l'amour de notre pays bien aimé, et qu'ils soient les Katar, et qu'ils soient les Maniemas, nous sommes tous des Congolais, qu'ils soient païens, qu'ils soient chrétiens, nous sommes tous âgés, ce qui compte, c'est l'amour des autres, alors bien aimé, on continuait notre visite, et lorsque nous avons passé la hausse, dans les liens suivants, bien aimé, j'ai trouvé une sorte de machine à robot, dans ces machines fonctionnaient les mains, et dans ce feu brouillant de l'enfer, je voyais des hommes embrassés devant toutes ces machines, et lorsqu'ils nous sont approchés avec le Seigneur, c'est alors que j'ai vu un démon retenir l'âme, et c'est le démon de conduire tout près de la machine, j'ai compris que cet homme était consigné de partout, et qu'il y avait un verre du ronger de partout, mais sa langue était intacte, et bien alors ces démon tirer sa langue, et l'introduire dans cette machine, il poussait des cris atroces, son tourment était insupportable, je ne voulais pas la regarder, je dis Seigneur que nous rentrons, je vis déjà l'essentiel, j'annoncerai au monde que ce lieu existe, mais ce temps ne peut pas s'invite ce châtiment, je dis Seigneur qu'est-ce qu'il a fait lorsqu'il était sur le ciel, le Seigneur m'a dit qu'il portait beaucoup de corrections aux gens, et souvent qu'il faisait des reproches aux gens, ces gens les prenaient à la haine, alors il s'est dessiné de lui-même, même si je vois le mal, je ne dirai absolument rien, alors le Seigneur me dirait encore, si vous détectez le mal, c'est que Dieu vous a engagé à réparer ce mal, mais un jour alors, il attendait dès que ses amis parlent entre eux, après demander à l'autre, s'il pouvait lui donner des conseils, parce qu'il voulait se faire avorter, après lui dit, laisse ta grossesse, mais il ne devait pas avoir un seul conseil, mais dès que lui est arrivé, il a pris aussi la nouvelle, que son ami devait se faire avorter, donc il dit, moi je lui ai interdit de ne pas le faire, mais il savait que c'est très mauvais de faire ces choses, dit aussi l'état de ta grossesse, qu'il ne peut même pas te faire avorter, mais il n'a voulu rien dire, il regarda seulement, alors cet ami ou autre qui était enceinte, s'il avait été pour aller avorter, quand il est venu, il n'y a pas de perish, et finalement, il ne dis pas qu'il ne peut pas le faire, si on s'enlève, ils suivent les conseils, et c'est celle-là qu'il interdit, après qu'il a été fait, et lorsqu'il est allé se faire avorter, tant qu'il est allé se faire avorter, il a perdu l'âme, et lorsque la nouvelle, s'il répondit de sa mort, l'âme que tu vois ici, un enfant qui est torturé par des gérons et maintenant voir l'autre femme qui interdisait son amie de ne pas se faire avorter et moi je ne voulais pas dire que j'ai regardé seulement puisque c'était sa décision que Dieu ait pitié de son âme je ne voulais pas me mêler dans ces affaires et c'est la raison à cause de ce qu'il a fait l'exigence de Dieu est tombée sur lui et c'est la raison qu'il est à l'enfer parce que si lui avait verti son amie et ne pas se faire avorter et ne rien pouvait écouter son conseil et il ne peut pas mourir combien de mal que tu vois combien des encouragements que tu fais combien de gens tu vois faire le mal tu dis je n'ai rien à dire parce que ces gens-là n'écoutent pas bien les mêmes mais aujourd'hui Dieu a commencé à vertir la terre qui a mérité son amie mais jusqu'aujourd'hui Dieu continue à susciter les autres décisions c'est la raison qu'il n'y a rien à dire combien de gens tu vois faire le mal tout près de toi tu vois les gens commettre les habits mais tu dis je n'ai rien à dire c'est toi qui sera le plus jugé parce que ces gens persévérants dans leur ignorance et toi qui connais la vérité tu seras condamné c'est alors bienvenu on passait maintenant de force et tous ces gens-là cachés à dire la vérité aux gens et lorsque nous sommes avancés encore j'ai trouvé une âme à l'intérieur d'une fosse et cette âme était tourmentée par quatre démons je voyais comment ces démons tueraient des lances et ces cris montèrent au cercle des ciels son tourment et ses plaire étaient insupportables je le regardais j'ai dit Seigneur qu'est-ce qu'il a fait lorsqu'il était sur la terre son état était tellement insupportable et voir l'appétit de ce tourment que les démons lui faisaient civiliser c'était vraiment inexpliquable je voyais comment c'est à pleurer il implorait juste d'avoir un temps de repos il implorait juste d'avoir un temps de repos mais là-bas il n'y a pas un moyen de se reposer l'homme est tormenté jours et nuits le Seigneur qu'est-ce qu'il a fait ? il allait calomnier les gens il allait aussi diffamer la personnalité des gens un jour un homme lui a reproché dit le Seigneur par rapport à ses erreurs par rapport à son ignorance mais lui ne voulait pas accepter cela il se croyait tellement juste de lui il se croyait tellement sain de lui-même alors il est allé voir d'autres personnes pour dire à ces gens-là regarde ce qu'il m'a dit je vois qu'il est contre moi je vais faire ceci en réalité il voulait faire montrer d'autres personnes contre la personne qu'il y avait reproché et comme ce reproche était juste avant lui mais il est allé pifamer la réputation de l'autre c'est la raison que son âme est tirée des lances par des diamants c'est ce que toi tu fais aussi à l'église combien de gens tu as monté contre les autres parce que seulement Maman X t'avait parlé de quelque chose tu es allé directement vers le pasteur Samoye tu es allé directement vers le pasteur Moïse le maman Xt rient de toutes les moments que tu es un rassembleur qu'on ait dit la èle de vencetta azaleur c'est que tu as revuilé toujours ni les coverani laitecture les men's car erreur Il a des femmes qui se sont en용és sur sa poche, il a une échecité, mais je ne peux pas le faire par la tête. C'est-à-dire qu'il y a des femmes qui interprètes et peines qui sont en ce moment. On a Dark Falls, si tu as fait un chute, c'est-à-dire qu'il y a une forte chute de nous. C'est-à-dire qu'il s'est rendue à la tête. C'est-à-dire que tu es en train de faire un chute, qui est un chute ? Yeah You've got that On the other hand their realization On the other hand to a spread out On the other hand if you're gonna tell If you'd understand Don't be pray Laissez-moi Be Cat On the other hand Thei chabout I told you 自然 Without a fig businessman Thei en fait They agreed Je m'appelle Père Jean-Jean d'une innocence Organis né à l'économie Et vos biens aiment amusing Les d chestwoods sentz des communes D'autres politiques Toutesarto etfiction Mais je n'ai pas eu le profil pour moi, mais je n'ai pas eu le profil. Je ne sais pas. 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 Je sais pas. Alors que je suis comme ça, que je voyais cet arbre être tournée. Le Seigneur me dit que je ne réponds pas du mal contre les autres. Si quelqu'un était un peu de mal, je ne réponds pas du mal. Si quelqu'un te fait du mal, traitez-les entre vous deux. N'appelez pas la troisième personne. Ni le quatrième, ni le cinquième. Protège la valeur de l'autre. Quelqu'un peut être méchant vers toi, mais il est bon de les autres. C'est ça le principe de la vie. Il me dit, faites attention. Ne créez pas de la haine satanique envers les gens. Tous les gens ne seront pas bons envers toi. Si je ne suis pas bon envers toi, je vais être très bon envers les autres. Si je ne suis pas bon envers toi, je vais être très bon envers le pasteur Moïse. Si je suis mauvais envers le pasteur Moïse, je vais être très bon envers le pasteur Samar. J'ai comme ça les lois de la vie. Alors si quelqu'un te fait du mal, traitez avec la personne. Et c'est comme ça que je vais laisser t'amettre tout le monde. Le Seigneur dit si l'amour consiste à protéger la valeur d'autre. Et quand le Seigneur parlait à l'éternat, je viens d'être herté dans des pierres en fer. Et je lui ai dit, Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait sur la terre? Le Seigneur m'a dit, son frère l'avait embauché au travail. Mais quand il est arrivé, il a dit, c'est le travail de mon frère. Il prenait l'argent de son frère. Il mangeait l'argent de son frère. Jusqu'à détruire le business de son frère. Et c'est la raison que son âme est ici en fer. Quelles sont les responsabilités qui te sont confiées? Quelqu'un t'a donné le travail? Quand on te paye, on te paye chaque famille. Tu reçois ton salaire de 100 ou de 200 dollars. Mais chaque jour, tu sors avec 15 dollars. Il se paye à Maële, Nagaï. Vous s'allez à l'agrable, vous ferez à Maële. C'est du vol. C'est du vol bien-aimé. Il s'agit de ceux qui m'ont dit. Contacteriez-vous de ce que vous gagnez. La femme ne t'appartient pas. Il s'agit de ça. Alors, comment tu as trouvé tes intérêts? Je suis là, je suis là. Je suis là, je ne suis pas à maële. Parce que ma maman n'était pas d'ici, capitale, ils sont en mode au salaire. Ceux qui produisent, ils n'avaient pas 10 dollars, ils sont en mode au salaire. Ceux qui crient la télé et la télé, ils ont 11 dollars. Ils ont 12 dollars. Ils ont 11 dollars. Ils ont 11 dollars. Ils ont 11 dollars. Ils ont 11 dollars. Ils ont 11. Combien tu as investi? Combien tu as investi? Ils ont 14 dollars. Ils ont 11. Ils ont 11 dollars. Et c'est la raison. Il a détruit le business de son frère. Mais il a détruit le business de son frère. Et c'est la raison qu'il est ici. Mais il a dit Nazar. L'amour ne fait pas du mal. L'amour ne souhaite pas du mal pour les autres. L'amour ne détruit pas les intérêts des autres. Mais l'amour soutient les autres. L'amour soutient les panneaux humains des autres. L'amour soutient l'espoir des autres. Et j'ai vu encore des armes en fer. Qui ne supportait pas les miens des autres. L'amour ne s'enikesait pas les vilies des autres. Et j'ai vu comment les démons lui couper la tête. Je ai apporté les expériences de d'amour, qui porte aussi les biens des autres c'est ça le principe de la vie ces âmes étaient dans ces lieux des tourments ils étaient comme toi et moi un jour le rendez-vous de l'amour nous appelle nous ne sommes pas meilleurs que ceux qui nous ont précédés c'était la terre tu le connaissais mais ces gens sont à l'enfer à cause de ces choses et pendant que le Seigneur me parlait là-bas il était alors un homme appelé par les démons où les démons avaient la hache déchirée son coeur il dit Seigneur qu'est ce qu'il a fait sur la terre le Seigneur me dit lorsqu'il voyait quelqu'un posséder une chose qui a arrêté le tourment c'est la raison qu'il est ici c'est la raison qu'il est ici la vie de chacun est définie de la manière où Dieu l'a prie ton bonheur n'est pas égal à celui de l'autre dans le parcours de la vie nous n'aurons pas tous la même chose La vie de tout le monde ne possèderont pas la même chose la vie de la vie de tout le monde inspecte le mérite des autres Regarde, c'est pas ton coeur Pose-toi juste la question de dire Est-ce que j'aime vraiment mon prochain ? Est-ce que les choux mousser gelés Tant dit avoir les mariages Le bonheur, est-ce que j'étais vraiment content ? Regarde ton coeur Exerce ton coeur à aimer les autres Tu es tellement méchant de l'intérieur Alors que tu portes une inversion dans ton coeur Même la personne qui t'approche Essayer d'aimer les autres bien aimer Et c'est la raison qu'ils étaient là-bas Mais c'est la raison qu'ils étaient là-bas Ça ne va pas pour la vie L'offreur de plus supérieur L'offreur de plus supérieur qui est un problème L'offreur de plus supérieur qui est ce que tu vis L'offreur de plus supérieur qui est ce que tu vis L'offreur de plus délibéré Alors il est donné à l'éternation L'offreur de plus supérieur qui est ce que tu vis